Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Footnews et aujourd'hui c'est le retour de nos vidéos ça faisait longtemps, il y a le week-end qui s'est passé on en a fini et on a fini de parler donc de la Liga et de ce top 3 qui est l'Atletico le Barça et le Real Madrid et aujourd'hui on va donc changer de championnat et se diriger vers la Bundesliga et donc commencer par vous parler de et du Bayern Munich donc aujourd'hui c'est mon avis et tout de suite mon avis mais mon ressenti sur leur saison sur leur saison passée donc comme d'habitude le Bayern comme vous savez s'est imposé et a gagné le championnat donc ça c'était très important, ils devaient le faire car Laurent Jeloti première saison ça fait des années qu'ils gagnent le championnat donc ils devaient, c'est franchement un objectif et c'est obligatoire pour eux de gagner le championnat et ils l'ont fait donc bravo à eux ensuite ils n'ont pas gagné de coupe si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est ça parce qu'ils ont été éliminés en effet en coupe d'Allemagne par le Borussia Dortmund et ce joueur qui est Ousmane Dembele le français, on se le rappelle il avait mis il avait cloué les défenses bavaroises donc voilà donc au niveau des coupes c'est clairement pas une réussite pour le Bayern et aussi en Ligue des Champions on a beau dire ce qu'on veut que soi-disant l'arbitrage était truqué au match contre le Real ou quoi que ce soit mais concrètement le Real méritait sa qualification en finale et le Bayern n'a pas mérité et en plus que ce soit un joueur comme Arthur Ovidal qui ait le culot de dire ça c'est que c'est vraiment n'importe quoi surtout qu'il avait fait concrètement deux matchs pas du tout satisfaisants il rate un pénalty il fait des fautes enfin bref au niveau des coupes et au niveau de l'Europe ils n'ont pas fait un parcours fantastique bon ils sont en demi-finale quand même c'est pas horrible il y a la demi-finale il y a peu d'équipes qui arrivent concrètement ils y sont presque chaque année donc quand même ils ont fait ce qu'ils savent faire maintenant il faudrait peut-être commencer à essayer de franchir cette émission qui est en demi-finale pour arriver donc en finale ce serait pas mal à voir pour la saison prochaine et du coup maintenant on va parler du Mercato le Mercato du Bayern il a déjà bien commencé ils ont recruté Serge Nyaby Nyaby je sais pas comment on prononce donc l'allemand qui était à Arsenal avant qui ensuite a signé au Werder Brehm c'était quand même un talent exceptionnel concrètement il aurait dû rester à Arsenal c'était vraiment une pépite qu'ils avaient ils ont pas su le garder donc c'est dommage le Bayern a su en profiter ensuite ils ont recruté Sule qui est un joueur que j'aime beaucoup défenseur central qui jouait à Offenheim qui est arrivé 4ème cette saison qui a fait un très beau parcours ils l'ont recruté en fait au cours de la saison quand même ils l'ont pas recruté cet été c'est un club que j'aime beaucoup que j'avais remarqué à la Coupe du Monde des moins de... non c'était aux Jeux Olympiques où je l'avais remarqué qui avait vraiment été superbe en défense centrale j'adore ce joueur et je pense qu'il va pouvoir faire du bien au Bayern Munich malheureusement est-ce qu'il va jouer beaucoup je ne pense pas il y a déjà Humels, Boateng la seule chose qu'il pourrait faire qu'il joue beaucoup c'est le fait que Boateng se blesse assez souvent après il y a Martinez qui est là quand même pour le supplé donc ça va être dur sinon ils ont recruté Tolisso c'est un choix comme un autre moi j'aurais jamais pensé qu'il irait là-bas on se rappelle l'année dernière il était courtisé par Naples etc mais bon tant mieux pour Tolisso j'espère qu'il va apporter quelque chose au Bayern j'espère qu'il va jouer parce que c'est quand même un français un de nos talents il a 22 ans ou 23 ans donc voilà je lui souhaite d'aller très loin sinon pour les objectifs que je leur fixe la semaine prochaine donc ce serait gagner le championnat gagner la Coupe d'Allemagne et enfin arriver en finale de Ligue des Champions ensuite donc pour moi mes avis donc mes pronos ils gagneront le championnat ils gagneront la Coupe d'Allemagne et pour la Ligue des Champions ils iront en finale je pense qu'ils peuvent aller en finale et qu'ils iront en finale parce que là ils font un mercato qui est assez bien et ils ont une équipe qui est déjà en place qui tourne bien non en fait non parce qu'ils ont pas mal de départ sur les épaules donc non ils iront pas en finale pardon excusez-moi c'est vrai qu'il y a Philippe Lame Xabi Alonso qui partent donc c'est un peu l'équipe de l'équipe qui se tombe donc c'est pour ça qu'ils ont recruté tout ça pour les remplacer mais ça va être un peu de la transition encore une fois mais bon ils iront sûrement en finale je ne sais pas et mes pronos disent qu'ils n'iront pas en finale donc voilà c'est un peu compliqué ce que je dis bref pour moi ils n'iront pas en finale la semaine prochaine en Ligue des Champions changeons de sujet maintenant je vais donc vous parler de leur projet sur les 5 ans à venir ça c'est un truc qu'on a mis mais franchement il n'y a pas lieu d'en parler pour ce club ils ont un projet qui est quand même là depuis très longtemps il n'y a pas de projet c'est là depuis longtemps ça reste le même il n'y a pas de raison que le club s'effondre ou quoi que ce soit donc voilà franchement continuez comme ça continuez à recruter des bons joueurs des jeunes joueurs parce qu'on voit là ces jeunes joueurs c'est vraiment pour l'avenir qu'ils recrutent pour les 5 ans à venir donc il y a quelque chose c'est bien franchement leur type de recrutement tout ça ça me plaît énormément donc bonne chance pour la suite et on les retrouve la saison prochaine sur le terrain en Bundesliga et en Ligue des Champions maintenant on se dit à demain pour la vie de Boulistrade sur cette même équipe de Bayern Munich et puis je vous souhaite donc une bonne journée à bientôt sur la chaîne FUT News c'est la fin de la vidéo on n'oublie pas évidemment de s'abonner c'est ici sur la page n'oubliez pas c'est super important abonnez-vous comme ça vous derez plein de notifications sur plein de nouvelles vidéos on s'abonne on s'abonne c'est super important paf regardez les vidéos nouvelle vidéo ici cliquez là là c'est important là 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 vous avez pas beaucoup de temps là c'est en même temps de terminer les gars vite cliquez cliquez